Bonjour à tous et bienvenue en Italie pour la présentation officielle de la nouvelle Honda Hornet 2011. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller papillonner dans la campagne alentour, à la découverte de ce nouveau frelon. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une Hornet ? On peut considérer tout simplement qu'une Hornet, c'est l'un des tout premiers roadsters vraiment sportifs qui est apparu sur le marché, précisément en 98. Donc le concept était très simple, prendre le moteur d'une sportive, en l'occurrence celui de la 600 CBR, et le disposer dans une partie cycle aussi dépouillée que possible. Donc le succès que rencontre cette machine est immédiat, alors forcément la concurrence ne reste pas sans réagir, ce qui fait que la Hornet, au fil des années, elle est obligée d'évoluer, par petites touches tout d'abord. Et puis vient la grosse refonte en 2008, où là elle récupère le moteur de la CBR 600 RR millésime 2007, et un nouveau châssis, donc là on va passer avec un châssis en aluminium. En 2011, Honda décide de prendre le taureau par les cornes, et tout simplement va donner à sa Hornet 600 un look de CB1000R. Donc ça se traduit par un nouvel optique, un tableau de bord qui est maintenant intégré sur le tête de fourche, et une partie arrière complètement redessinée. Donc des modifications essentiellement esthétiques, car pour le reste on va retrouver le 4 cylindres en ligne de 600 cm3 à refroidissement liquide, 16 soupapes, qui développe 100 chevaux. Donc c'est un moteur qui a vraiment 3 zones de fonctionnement bien distinctes. On va avoir jusqu'à 5000 tours, un fonctionnement très onctueux, très souple, donc parfait pour la balade. Entre 5000 et 8000 tours, il commence à s'exprimer pleinement. Et à partir de 8000 tours, là il devient franchement sportif, avec ce qui est très remarquable dans la catégorie, une allonge exceptionnelle. Côté freinage, on trouve évidemment un double disque avec des étriers flottants à double piston, un mètre cylindre avec un levier réglable sur 6 positions, et en option la machine peut également disposer de l'ABS. Donc c'est cette version que nous avons essayé cet après-midi, et l'ABS est particulièrement efficace, il ne se déclenche ni trop tôt ni trop tard. Et cerise sur le gâteau, le frein arrière est lui aussi très bon. Niveau suspension, on dispose d'une fourche inversée réglable, d'un mono-amantisseur arrière également réglable, et le tout associé au châssis de la machine lui confère une excellente maniabilité. C'est une moto qui passe vraiment d'un angle à l'autre, d'une simple piche nette, c'est très 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 agréable à conduire. Côté ergonomie, on est en présence d'une Honda, donc ça sous-entend, on évolue dans un monde de douceur. Donc c'est tout à fait le cas sur cette Hornet, avec une position de conduite très naturelle, des commandes onctueuses, et enfin un rembourrage de sel qui ne vous fera pas craindre les grands trajets. En conclusion, la Hornet 600 millésime 2011, c'est une moto qui est très marrante à piloter, qui est aussi très facile à conduire. Elle a vraiment une partie ici qui est bluffante. Elle est si bluffante qu'on imaginerait bien un moteur de 750 cm3 dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada